Mesdames, Messieurs, nous voici pour la grande finale Kéros qui sortira son Wolf Isno Qui m'a demandé un coup à ligne et qui en a pris un autre Voici l'image, le choix, la programmation de cette finale Et retour sur les paris, il reste 30 secondes actuellement, on a une cote à 240 sur Kéros Presque tout le monde a voté sur Isno Il y a tellement de votes sur Isno qu'il n'y a même pas écrit 1% sur Kéros actuellement Pourtant, il n'est pas à 0, on a une cote à 240 Et on a un vote qui s'est rajouté sur Kéros, pigeon lunaire qui a voté, on passe à 4% Une cote qui n'est plus qu'à 22, un peu plus faible Mais du coup, les sous qui vont être mis sur Kéros du côté de pigeon, le choix a été fait Elle me fait des bruits de chien quand elle se prend des coups Il y a un chien qui se prend Elle win Mais c'est quelque chose, c'est quelque chose Dans tous les cas, mesdames et messieurs, pour l'instant, avantage Kéros, Kéros qui est méga énervère Imaginez Kéros vainqueur du pot en ayant perdu Winner Rune 1 face à Maigrim Maigrim a upset tout le monde en winner Dont, je devais rappeler les noms, mesdames et messieurs Certains ont peut-être oublié Mais, nous avons Maigrim qui a battu Amojin Il vient qui a battu Busvap Il a perdu contre Isno 2-1 Après, il s'est retrouvé en loser, il a battu Metal 2-0 Il vient de perdre 3-2 contre Kéros en l'ayant battu Winner Rune 1 Kéros, loser run, Fritox 2-0, GLD 2-1, Wizblack 2-0, Jeannot 2-0, Maigrim 3-2 Voilà, loser run au calme de la part de l'ami Kéros Et qui s'est qualifié face à celui 3-2, rappelez-vous Je vais mettre à jour le score d'ailleurs sur Challonges, si ce n'est pas encore le cas On met à jour le score Donc, bah, intéressant Intéressant la run de Kéros Et pour l'instant, il a l'avantage, cette game numéro 1 Est-ce qu'il pourrait aller trouver un reset, mesdames et messieurs C'est la question qu'on vous a posée en pronostic Et vous êtes en manque 4% de décoin sur ce choix-là Je pense plutôt que Isno devrait assurer la victoire Nous allons voir, dans tous les cas Isno qui prend enfin une stock face à Kéros en 2 minutes 20 Kéros, s'il tient bien son timing, il pourrait presque aller au time Il pourrait presque aller au time, donc attention à ça On va quand même trouver la grappe derrière Et malheureusement, le side big sera directement puni par un back air de la part du wolf Et Kairos qui prend l'avantage cette game numéro 1 Pourquoi pas Aller trouver déjà un premier point de confiance Un point de confiance face à Isno Isno d'ailleurs qui contrairement à tout son winner bracket Où il a joué du fait l'inferno et d'autres choses Et Dr Mario aussi qu'on avait vu Est parti directement sur son main Malgré tout lors de cette grande finale Donc il a quand même envie de gagner Et je peux vous dire ils font pas Semblant de se battre actuellement pour cette Grande finale Il y a un stress, un réel stress, une réelle motivation A aller chercher Ouh c'est parti bas ça Ouh il va s'accrocher directement Malheureusement le smash sera pas puni Il va un peu se louper et il a la pression On n'ose pas punir et je pense qu'il avait mieux à faire qu'un smash En plus Kairos dommage parce qu'il l'aurait pas tué Peut-être qu'il y avait mieux moyen d'aller chercher un petit puni J'essaie de récupérer une neutral derrière en plus Il y a resté au moins 15 secondes On aurait dit que le jeu la guetait tellement il était resté longtemps Ah mince Kairos Un tout petit peu trop bas Alors certes il y avait beaucoup de pourcents Donc c'est pas très grave mais Attention on a mis que 48% sur les noms Et sur le dernier stock actuellement On commence déjà à se faire gratter Donner directement grab up, 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 up Backer on a mis 52% directement sur ce wolf On est plutôt bien revenu dans cette game Et Isno qui pourrait peut-être Bah malgré tout Malgré ses difficultés début de game Arrête de vouloir faire des fsmash Arrête de vouloir faire des fsmash mon cher Kairos Il y a moyen de trouver des meilleurs punis que ça Et back et Isno qui pourrait potentiellement Prendre cette première game Ce n'était pas la bonne game Mesdames et messieurs Dans tous les cas la stock va décoller 1-0 Pour Kairos Isno on l'a vu un gros rota Il est bien remonté malheureusement Bon le petit échec de fin Mais attention on a réussi à trouver des ouvertures On s'est repris la confiance Puis la game de chauffe Puisqu'on n'a pas joué aussi depuis quand même presque une heure Pour Isno Donc le temps de se remettre dedans De se réchauffer De se reconcentrer On a vu une montée en puissance Pendant cette première game Malgré le fait qu'il perde sur une erreur Un petit peu dommageable A la fin de la game On ne va pas se laisser faire Et je pense que la second game Va être très intéressante Ça va être le moment de ne pas craquer Du côté Kairos Je me dis je suis fatigué surtout Je peux se comprendre Quand tu arrives en grande finale L'endurance qui joue avant tout Mesdames et messieurs Il va falloir être endurant Pour ces deux joueurs Kairos Qui a fait remonter tout le loser bracket Isno Qui a dû de son côté Attendre Patientesse Peut-être s'endormir un petit peu C'est pas facile d'être Grand finale winner bracket Certes Au pire t'as un BO pour te chauffer Si tu le loses Et l'autre a fait beaucoup de matchs Donc il pourrait être exténué Mais faut se reconcentrer quand même Et ça demande un certain travail Parce que souvent t'as de l'attente Quand t'es en grande finale winner side C'est très rare les tournois Où Dès que t'as fini la winner finale Tu lances Jack La loser finale Quoi le mec fait une pause Soit il y a un autre match avant Il faut toujours au moins Au moins une bonne demi-heure Voire une heure Qui s'installe Il a voulu shine Ça ne servira à rien Directement Le nerjab du côté Isno Isno qui est en train de prendre Contrôle de ce neutral Et avantage Dans cette game Numéro 2 Il a un throw qui va être louper La grave va être loupée Directement on va trouver Up throw Up air Up air Du côté Isno On gratte des petits pourcents Sur ce wolf Isno il a compris Dès que tu mets un coup Et que t'es au sol Tu t'éloignes de ce wolf Parce qu'il y a un gros F smash On a l'impression Qu'il n'y a pas Beaucoup d'autres réponses Du côté Du côté Kéros C'est un peu dommage On va bien jouer le shine Directement C'est malin Il récupère directement Le truc On va faire des passes Mesdames et messieurs Mesdames et messieurs Bienvenue de la part de Kéros Ça tuera pas encore Allez le verre Qu'il faudra pas toucher Malheureusement On va rester un peu Sur le solage On va se faire punir Le tilt Waouh Je pense qu'il espérait S'river C'est un petit peu loupé Kéros Et derrière On va un petit peu Trop vite chercher ce back air Et on rentrera dans les scies Oh le choix de la roco Avec la méga Je sais pas si t'es voulu Mais pourquoi pas C'était intéressant On a un stat complet d'avance Maintenant pour Isno On va perdre la première stock Enfin On va perdre cette première stock C'est encore plus agressif Que le premier match Très rapide Isno n'a pas trop le temps De se battre Il a envie d'en finir Il a envie d'en découdre Mais il a envie D'aller chercher cette victoire A ce pot Je sais pas si Isno J'ai remporté un pot Par le passé J'ai plus la stat Mais dans tous les cas Il va pouvoir potentiellement Aller le chercher Très bon gimp Très très bon gimp Même si ça me fait de la peine Très bon gimp De la part de Kéros Qui ne se laisse pas aller Et qui va prendre un stock très tôt Et pourquoi pas Reviens à la game Grâce à ce stock Grâce à ce gimp On a vu que ça a gardé le shield Directement On fait une belle dash dance Directement On court grave derrière Pour aller choper Pour aller choper Cette Wengie Cette orb d'air Intéressant Ce qu'il nous fait D'arrivée On voit la mécan En plus Avec Le console derrière Le jab sur l'edge Et ça suffira A envoyer ce wolf En dehors du terrain Un partout Pour cette première Grande finale Allez on partira On fera sur TK Du côté Kéros Le TK Qui va être Là Je vais faire un truc Je vais faire un petit tweet La première vidéo du cast Qui arrive Du côté Z Qu'on a fait ce week-end Sur la Sweetizard TV Pour l'information Vous avez trouvé la finale De la Sweetizard Y Sur la chaîne Sweetizard TV Que je casterais Bien entendu On soutiendra l'équipe On espérera Une victoire en finale Pourquoi pas une qualification Pour aller en D9 Le lien du Discord Tu fais Point d'exclamation Discord Flo Et tu auras le lien Directement Où tu vas sur les informations Et tu auras Tu auras tout ça Qui s'affichera Sur ton chat Oh il nous a kiffé Des petites failles Directement Il va Avec plaisir Flo Et là ce truc va être trouvé Peut-être Le cargo Ouais On va pouvoir tuer Avec la rage Ça suffira Yoshi Story On en parle souvent Yoshi Story Pour des cas Que de l'amour C'est que de l'amour C'est que de la passion Ce je gueule Ce je gueule Dizno Bon un stock even Malgré la stock trouvé On est encore à pourslage Un petit peu ailleurs Du côté Kéros Et on va se prendre Directement Sur la sélecture De Dunbi Aériole Ce petit smash C'est la stock Qui va décoller Il ne savait pas Qu'est-ce que c'était Partir à Kéros Il n'est pas la ride Là Où vas-tu t'en aller Avec cette explosion Et Kéros C'est C'est de contrôler Ce neutral Mais il va se prendre Quelques dégâts On ne perturbe pas La stock du côté C'est Izno Je veux faire Qu'un petit peu agressif Et ça va finir Oh c'est fini C'est fini Ça va finir Pour revenir J'ai cru qu'il allait L'année assez bas Et qu'il allait 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 Pour qu'il puisse pas remonter Dommage Il y a moyen de trouver Bien esquiver De la part De Izno Pour punir Du côté Du dégâts Le smash Forcément Tu tapes dans le shield Un petit peu Trop agressif Izno Qui continue Mets une pression Qui tape dans le vent Maintenant Tiens Qui tape dans le vent D'accord Enfin bon C'est une phase It was a phase Mais Kéros Qui pour l'instant Pas forcément Toutes les solutions On va quand même Trouver Soève-t-il Terrasse Au côté pentu De la map On va pouvoir Taper dessus Facilement La bag Ce sera 33% Donc Kéros Ça peut faire le fou Quoi ? Quoi ? Pour Izno L'agression Il est à diga Parfait J'ai cru qu'il allait mourir Il est quand même revenu en hauteur Il est un peu loin de l'aide Il tape Il arrivera à choper ce déca Et à prendre cette stock Mesdames et messieurs 2 à 1 Pour Izno Trop fort C'est un peu les mots Trop fort peut-être Les diatans Je sais pas En tout cas Les joueurs qui commencent A fatiguer Des deux côtés Complicado Les joueurs qui commencent On est parti Pour la quatrième game Peut-être la dernière game Balle de match Balle de tournoi Pour Izno On reste sur D4 Du côté Kéros On reste sur Yoshi Shale Story Du côté Kéros Est-ce que ça va pouvoir fonctionner Ce coup-ci C'est ce que nous allons voir Mesdames et messieurs Les Kéros Pour l'instant Contrôle un peu ce terrain Il force un petit peu le circle Du côté Du côté Izno On va un petit peu rendre du terrain Quand même Avec la tout On va retrouver ce back-head ailleurs On va un petit peu Déjà, peut-être On tue en tueur pas pour l'instant L'avantage, pris par Islan encore une fois En cette game, on reprend le contrôle du terrain Du côté de la Wendy, attention à ce move là Qui pourrait être puni, mais non très bon, on va être beat directement pour Kao Et on va même pouvoir atterrir en landing, fastfall fair Pour mettre un peu plus de pression Et malheureusement, l'ami Kéros Qui va fastfall Et perdre cette première stock, attention Kéros Pour l'instant en difficulté, on garde le contrôle du terrain Up à derrière, W de côté L'up switch qui passe en va pour l'instant, c'est compliqué pour Kéros Qui actuellement est en difficulté Et potentiellement en train de De voir ce tournoi s'échapper Après toute cette loser run Est-ce qu'on s'arrêterait pas sur une seconde place Du côté Kéros Oh, le shape cancel grave C'est tellement bien le vu de la part d'Isno On counterpique, on mixe un petit peu On propose des choses différentes On donne throw, on a un stock d'avance maintenant Le Bidaya qui va sûrement tuer ce T20 bien sûr On pourra pas revenir Et en plus tranquillement, on pourra pas edgeguard ce déca Et c'est dommage, on perd la stock Attention Ouais ce coup là Et forcément en décade si tu restes là Si tu chill pas et que tu te mets à sauter Le back air sera complètement gratuit Pour Wendy C'est le dernier stock Dernier stock Mesdames et messieurs pour Kéros Isno va-t-il assurer cette victoire ? Kéros peut-il remonter à 2-2 ? Kéros peut-il trouver un reset ? Mesdames et messieurs C'est compliqué à l'imaginer Et pourtant, le rêve Le rêve est possible Le rêve du potentiel Kéros qui n'a pas dit son animaux actuellement Il va se donner un fort Il prend le back air directement On prend le terrain peut-être On essaie de mettre des pressions Mais c'est Isno qui va prendre le contrôle au centre Et pour l'instant Kéros qui n'arrive pas à dessiner quelque chose Kéros qui ne trouve pas d'approche C'est compliqué C'est Isno C'est Isno qui va assurer On va quand même trouver ce grave directement Du coup tête Kéros Pourquoi pas On va faire une solution Le nerf directement C'est pas sympa pour l'instant On va mettre une position Regardez qui c'est qui s'enlèche C'est encore une fois Kéros Qui n'arrive pas à prendre le contrôle du terrain Et qui c'est qui juggle C'est Isno qui met les dégâts Qui gratte les pourcents Petit à petit Sur Kéros Qui est enfin peut-être doucement De se diriger vers une victoire Sur ce pot 87 Le pénultième pot de l'année Mesdames et messieurs D'année 2020 D'ici quelques semaines Nous aurons en 2021 Pour de nouveaux pots Pour une saison 3 Des pots Qui continuera Toute l'année Toujours et encore Mais je vais faire un qui ne passera pas Pour l'instant Isno qui Va pouvoir Tranquillement Grave On a voulu grave Du côté des cas Mais heureusement On va se faire Crosso de Bakia Et trouver la victoire Pardon Du côté d'Isno Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada